Minute ma belle. Bonjour Monica. Bonjour. Est-ce que tu as envie de voir dedans mon sac ? Monika elle a un petit accent. Ah bah oui. Je suis canadienne. De Toronto. Je suis Monica, je suis journaliste mode. Je présente un podcast qui s'appelle Fashion of Inter sur iTunes que j'ai lancé avec ma très bonne copine Camille Charrière il y a deux ans. Allez le télécharger. Camille Charrière, c'est une star. J'ai fait des études en lettres à Edimbourg et à la Sorbonne et après je suis allée faire un master en journalisme broadcast journalism, donc télé, radio, à une université de journalisme à Londres qui s'appelle City University. Et là j'ai appris, c'était un peu technique, enfin pas très technique, mais ça m'intéressait beaucoup. Mais après j'avais fait un stage chez Vogue Londres. Oui. Sur, enfin, en dessous de, il y avait qui à l'époque ? Il y avait Joe Allison et Emily Sheffield. Et j'ai trouvé ces femmes tellement intéressantes et tellement cool et très très intelligentes. Et je me disais, ah bah dis donc, on peut être à la fois journaliste et travailler dans la mode, ce qui était, enfin, ce que j'adorais depuis toujours. Ma grand-mère, elle bossait dans la mode aussi. Je l'admirais, enfin voilà. Ah, raconte-moi alors ta grand-mère, comment s'appelait ta grand-mère ? Oui, ça le sent. Oui, c'est vraiment, on est très très proches. C'est vrai ? C'est une femme qui est très importante à moi. Et, non, elle était mannequin. D'accord. Et, elle était proche à Madame Carven, en fait. D'accord. Elle a travaillé à Paris, elle était anglaise, elle est toujours en vie, j'ai de la chance. Elle est anglaise. Quel âge a-t-elle ? Pardon ? Non, ça ne se demande pas ce genre de question. Ah, non mais... Non, parce que tu m'as dit, elle est toujours en vie alors. Elle a 94 ans. Ah, voilà, c'est ça. Et, elle est toujours aussi chic. Oui. Et, elle est venue à Paris, travailler aussi, quand elle avait 23 ans, je crois. Oui. Et, après, elle est partie au Canada avec mon grand-père qui était, du coup, canadien. Ok. Ils se sont rencontrés pendant la guerre, voilà. D'accord. Alors, j'ai connu avec ma grand-mère, extrêmement élégante, qui était, qui avait plein de copains qui travaillaient dans la molle et tout, et qui était aussi mannequin elle-même. Et, qui s'habille très, très, très simplement, mais qui peut être chic dans tout et n'importe quoi. Enfin, vraiment, c'est la femme la plus chic que je connais. D'accord. Et, elle m'a beaucoup inspirée. Mais, du coup, je me disais, bon, je vais essayer la mode, je vais faire un an, je vais voir si j'arrive à avoir du travail après mon stage chez Vogue. Oui. Et, j'ai réussi à en avoir. D'accord. En écrivant sur la mode. Je travaillais pour Avenue 32 à Londres. Oui. Et, j'écrivais leurs articles, leurs interviews avec mes créateurs et tout ça, et tout ça. Et, ça me plaisait. Et, du coup, je me suis dit, bah, ça va être comme ça, alors. Il y a quelque chose qui était intéressant tout à l'heure quand tu as dit « Ah, je parle ». Oui, il y a quelque chose qui m'a intéressée, je reparle de Jane. C'est Jane, c'est Jane, ta grand-mère. June. June. Comme le mois de juin. C'est ça. C'était très à la mode à l'époque. C'est beau. Il y avait des April, May, June. Ouais. Hey, June, c'est John Lennon's ? Non ? Je ne sais pas. Ah, ça, c'est Jude. Ça, c'est autre chose encore. Exact. Hey, Jude. C'est ça. Jude, c'est un mec, en fait. Ah, c'est hyper beau. Moi, j'adorerais appeler un enfant... Jude. Ouais, c'est très sympa, je suis d'accord. June, June, comme ta grand-mère, c'est hyper beau. C'est magnifique. Merci. Il y a une héroïne de roman, il s'appelle comme ça, ou... Non, non, elle est née en juin. Ah, oui. Comme je vous le disais, en fait, c'était à la mode à l'époque. D'après, enfin, il y avait des May, des Avril. Ah, c'est pour ça, ok. D'accord. Tu as dit quelque chose sur elle qui était intéressant, parce que je sais ce que je remarque tout de suite chez toi, c'est que tu étais marquée par sa simplicité et à la fois, elle avait une touche différente. Voilà. C'est ça. Comment... Ça, c'est très délicat à trouver, en fait, de rester dans une simplicité, mais de réussir à être... d'avoir une originalité à travers la simplicité. On est d'accord. C'est très dur, hein ? C'est très dur. C'est le détail qui change les choses. Comment est-ce que tu vois ça ? Ce sont les détails, oui. Ce sont les détails, mais c'est la manière de porter aussi. Je pense que c'est... C'est la femme. Oui. Donc, tu veux dire que c'est... Donc, finalement, pas forcément les vêtements, mais plus l'attitude. Non. Après, tes vêtements de très bonne qualité vont être plus jolis, forcément, je trouve. Forcément. Forcément. C'est plus... Disons que parfois, quand tu mets des pulls comme Sonia Riquel, à partir du moment où tu les mets, tu réussis à presque devenir la femme Riquel et à adopter une attitude en fonction. Voilà. Il y a des pièces qui prêtent de l'imagination. Enfin, vraiment, qui font en sorte que la femme, elle devienne peut-être pas quelqu'un d'autre, mais une autre version d'elle-même, je trouve. D'accord. C'est comme de la théâtralisation de soi-même, tu dirais ? Un peu. D'accord. Est-ce que ça, c'est ce que tu recherches dans la mode, quand tu t'habilles ? Est-ce que tu aimes interpréter un personnage ? Non, la personne, c'est moi. D'accord. Moi, je cherche, en fait, c'est plutôt cette simplicité. Je m'habille très rarement dans des choses compliquées. Je cherche d'être confortable. mais élégante. D'accord. L'élégance. Comment tu le définirais avec tes mots ? Ça ne se décrit pas. C'est comme vous, les Français, vous dites un certain je ne sais quoi. C'est ça. Donc, c'est le truc en plus. Ça ne se décrit pas. Et malheureusement, et là, je vais avoir l'air horrible, ça ne s'apprend pas non plus. C'est vrai. Tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Tu l'as ou tu l'as pas. Oui, c'est le truc. Oui. Bon, après, ça se cultive un peu quand tu regardes. Ça se cultive, mais bien sûr. Les photos. Bien sûr. Tu vois ? Bien sûr, tout à fait. Oui. Mais, ma grand-mère, par exemple, utilisant cet exemple, c'est sûr qu'elle ne s'est pas... Je crois qu'elle est vraiment née avec. Elle a grandi pendant la guerre. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de vêtements. Enfin, elle est élégante parce qu'elle sait mettre une chemise d'homme qu'elle a trouvée chez elle, enfin, de son fils ou de son mari, qui est trop large. Et là, rendre cette chemise, mais hyper élégante. D'accord. Ça, c'est de l'élégance. Oui. Ça n'a pas à voir avec de l'argent et je ne trouve pas que ça prend non plus. Non. Voilà. Non, c'est de l'inspiration. C'est quelque chose qui est... Je pense que c'est peut-être une façon d'exprimer sa personnalité à travers un accessoire, mais finalement, c'est la personne qui est plus présente, plus que le vêtement. Je suis d'accord. Alors, il ne faut pas se faire laisser porter par les vêtements. Est-ce que toi, tu es addict ? Alors, est-ce que tu n'as pas cette dépendance aux vêtements ? D'accord. Tu n'es pas tyrannisée par le dernier vêtement qui vient de sortir, que tu veux absolument... J'adore les vêtements, mais ça va. Ça va. Tant que j'ai des très bonnes pièces pour la saison dans ma garde-robe, ça va. D'accord. Je suis contente. Ok. Je suis contente de ma demande de pull. Alors... Ton pull, il est très, très beau. Merci. J'aime bien en fait la façon dont tu as mis les... Ou dont tu as retourné les manches. C'est ça qui a fait le truc. Merci. Alors, c'est... Ce sont des booties de chez ByFar. ByFar. Une marque que j'adore. Oui. Je les ai vues sur ton compte Instagram. Je les ai trouvées très, très belles. Elles m'ont fait penser aux bottines que vient de sortir Sœur. Ah, je ne connais pas. Tu ne connais pas Sœur ? Si, si. Je connais Sœur, mais je ne connais pas les boots. Eh bien, elles ont sorti des petites boots un peu plus hautes en piton. Ah, c'est bien. Très joli. Et il faut avoir une belle veste bien coupée. Enfin, tous ces genres de choses. Après, on n'a pas besoin. Et je trouve qu'on est vachement dans le... On est vraiment dans un moment où on a trop d'affaires, je trouve. Oui. Au lieu de bien choisir. Et je ne parle pas que des vêtements. Je parle de... Tu veux dire de la consommation ? On est en surconsommation. Notre société. Enfin, partout. Et évidemment, ça va mal finir. Mais bon. Après, alors juste... Non, je ne veux pas encourager l'addiction aux achats. Je pense que c'est vraiment mauvais. Et moi, je suis vraiment... J'essaie de ne pas être comme ça. Ok. Et ce n'est pas trop compliqué. Ce n'est pas que je n'aime pas... Enfin, j'adore la mode, évidemment. Je parle à mon sac comme c'était mon nom. C'est vrai. Comment il s'appelle ton sac, alors ? Très joli. Il s'appelle Mélissa. Mélissa. En fait, c'est un mec qui s'appelle Mélissa. Mais c'est d'après son créatrice. Qui est une bonne copine. D'accord. Mélissa Moraes qui a créé ce sac pour sa marque Lomb. L-O-N-B. D'accord. Qui est basée à Londres. D'accord. Voilà. Et elle est souvent inspirée par des... Par des voitures vintage. Ok. Genre des Porsche et tout ça. Ah ouais ? Et là, ça serait inspirée de quelle voiture, selon toi ? Alors, je ne sais pas. Il va falloir que je lui demande. Elle va nous dire. Elle va te dire. Et là, comme ça, ça serait inspiré de quoi ? Moi, je vois un cheval plus qu'une voiture, mais... Ah oui ? C'est vrai que ça fait un peu cheval. Non, mais la couleur, c'est un peu une couleur... Enfin, on n'a pas beaucoup de voitures jaunes. On va se renseigner avec Mélissa. Ouais, il faut qu'on sache. Ben, écoute, est-ce que tu veux me montrer ce qu'il y a dedans, peut-être ? Avec plaisir. En tout cas, c'est un beau cuir. Et est-ce que tu aimes le jaune ? Alors, j'adore le jaune un peu moutarde, comme ça. D'accord. Et j'adore surtout le rose très pâle. Ouais. Avec le beige qu'elle a mis ici. C'est joli. J'adore les couleurs ensemble. Je trouve ça très original. C'est vrai. C'est vrai que ce gros cordon est très original. En plus. Et du coup, c'est sympa. Tu peux mettre comme ça. Enfin, quand tu cours partout. Ouais. Je peux le fermer dans le métro. Ouais. Très sympa. Et puis, il a une forme particulière. Il n'est pas vraiment rectangle. Il n'est pas vraiment... Je suis d'accord. On dirait un espèce de triangle rectangle, en fait. Et en fait, tu peux mettre pas mal de choses là-dedans. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis dedans, alors ? Alors, Monica. Le chapeau en cashmere. Ouais. Très important. Tu sais, tu dis un chapeau. Ben, un bonnet. Je traduis hat. Parce que pour nous, tout ce qui est... Il y a un chapeau, il y a un mot chapeau pour chapeau, ce qui est chapeau. D'accord. Et après, à l'intérieur de ça, je sais que vous, vous êtes très spécifique. C'est marrant. Je trouve que les Français, ils ont énormément de mots pour décrire tout ce qui est vêtements. Parce que vous êtes tellement des experts. Alors que nous, on va dire coat. Et un coat, ça parait d'une veste, un gilet, enfin... Quand tu dis nous, c'est que tu parles de l'Australie. Les anglo-saxonnes. D'accord. Et euh... Tu parles de l'Australie ou tu parles de Londres ? Ça, c'est un chapeau. Mais ça aussi, je parle de Londres. D'accord. Comme je parle des États-Unis, comme je parle de l'Australie. Anglo-saxonne, quoi. Ouais. Tu l'as bien dit. Ça, ça aussi, c'est un chapeau. En anglais. Hat. Ouais. Hat. Allez, cours d'anglais. Hat. Elle est cool, celle-là. Elle te va bien ? Mango. J'aime bien. Hat. Oh, trop mignonne. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ça... Déjà, rien que je... Quand je te vois avec ce chapeau, je t'imagine dans une prairie. Hat. Elle est sympa, celle-là aussi. Pas très chic, celle-là. Non, mais elle a un côté... Cool. Ah ! Hat que ma sœur l'a oubliée chez moi cet été. Elle n'est pas au courant. Mais là, elle va découvrir. Hat. Ah, c'est cool. C'est mignon. Ouais. Ouh. Mais tu as plein de hâtes, Monisha. Ouais, j'aime beaucoup des hâtes. Tu es très hâte comme tu. Je suis très, très hâte. Tu hattes Joseph ? Yes. Sympa. Ça, c'est pour... Je ne sais pas. Il y a des trous un peu, donc je vais... Et aujourd'hui, tu mettrais quel chapeau ? Aujourd'hui, donc, j'avais mis mon bonnet en cashmere de chez Lou Dungate, une marque londonienne avec du super cashmere. Ok. Mais nous, on ne peut pas l'acheter. Ce n'est pas drôle. Si, si, mais tout à fait. Mais vous tapez sur Internet. Ok. Vous faites livrer chez vous. Ok. Tu vas souvent en Angleterre ? Ouais, en Angleterre. Je fais à Londres. En ce moment, j'y vais deux fois par mois. Parce que tu fais le podcast là-bas avec Camille ? Ça dépend. Là, je vais enregistrer dans un studio à Paris. Mais en général, on enregistre à Londres parce que notre cher producteur Joel Grove est anglais et il habite là-bas. Ok. Et le podcast est en anglais. Donc, même les menteurs, tout le monde doit parler anglais. Ok. Très bien. Donc, ça me permet, parce que comme j'ai beaucoup habité à Londres, ça me permet de retourner là-bas. Enfin, c'est à deux heures. C'est hyper facile et voir mes copines. Et alors, tu peux me raconter l'idée du podcast ? Comment c'est venu ? Que ça a commencé ? Comment cette histoire alors ? Moi, j'ai toujours été fan de radio depuis mon enfance. Ma mère, elle a écouté la CBC qui est l'équivalent du BBC au Canada. D'accord. Enfin, c'est la radio, pas le public, mais que tout le monde adore et qui est de très très bonne qualité. Mais toute la journée, ça l'a passionné. Et du coup, moi aussi, je suis devenue passionnée de radio. Des émissions comme This American Life où vraiment, on prenait un sujet et on discutait autour. Et je me disais, mais pourquoi il n'y a pas ça dans la mode ? Et quand les podcasts sont arrivés, parce qu'on a quand même des sujets intéressants dans la mode. Comme quoi, il y a des choses à discuter. Qu'est-ce que tu entends par là ? Des sujets intéressants ? Qu'est-ce que ce serait d'écouter des sujets intéressants ? Déjà, juste, je vais finir de t'expliquer. Oui. Alors, en fait, on s'est, quand on est toutes les deux, tout d'un coup, partie en freelance avec Camille. Et on s'est regardé. C'était le moment où les podcasts commençaient juste. Et on s'est dit, mais on va vraiment, on devrait tellement lancer un podcast ensemble. Et on s'est regardé et on s'est dit, non, mais vraiment, on va le faire. Et ça a marché comme ça. Et du coup, c'était beaucoup de travail. On a écrit douze sujets qu'on voulait aborder. Alors, voilà, je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'on raconte dans le podcast. Moi, je veux que tout le monde aille voir. Non, mais ça m'intéresse de connaître l'angle. C'est quoi l'angle de votre podcast ? L'angle, c'est d'ouvrir la mode. Parce que déjà, la mode, ça peut avoir l'air très fermé, très snub. Et il y a des gens qui pourraient se faire intéresser par ces sujets. Parce que ce sont des sujets de femmes aussi. Alors, tout ce qu'on fait, c'est en ce qui concerne la femme, la jeune femme dans notre société. Et la femme, enfin, toute femme. Et la mode, c'est l'industrie où on voit, c'est une des industries où on voit beaucoup, beaucoup de femmes qui sont dans des positions de pouvoir. Et c'est intéressant de ce point de vue-là. Du coup, voilà, il faut vraiment penser à la mode. Parce qu'il ne faut pas le sur-intellectualiser, mais il ne faut pas le rébaisser non plus. En France, ça fait une grande partie de l'industrie française. Enfin, comme vous savez, mais je trouve que parfois, la presse écrite ou la presse mode, ça a l'air tellement inabordable pour les gens qui ne comprennent pas la mode. Et comme Instagram a démocratisé la mode, nous, on répond à ça aussi. Nous, on fait partie de cette génération. Et là, c'est un talk show, une émission radio un peu basée sur quelque chose à l'ancienne. Mais vraiment, dans les sujets qui nous concernent aujourd'hui. Donc, les sujets qu'on va aborder dans les prochaines interviews sont la mode, tournent autour de la mode après MeToo, par exemple. Donc, les changements par rapport au mouvement MeToo ? Peut-être pas assez. Pardon ? Est-ce qu'il y a eu des changements ? Non, j'ai essayé de comprendre le sujet. C'était donc les changements dans la mode, la façon de s'habiller des femmes par rapport au mouvement MeToo. C'est ce que tu veux dire ? Non, c'est comment la mode a réagi à des révélations à propos de... Ah, tu veux dire donc les personnes qui ont été victimes et qui en ont parlé ? Est-ce que tu dis la mode ? Je ne peux pas, il n'y a pas une phrase pour décrire. Enfin, il y a eu énormément de gens qui sont venus dire, « Bon, en fait, il y a tel photographe ou tel photographe qui a été inapproprié. » D'accord, je comprends. Et la mode a beaucoup moins réagi pour l'instant. Donc, tu veux parler de... Hollywood, par exemple. D'accord. Donc, non, c'est plutôt comment les personnes dans le monde, enfin, comment les acteurs du monde de la mode ont réagi à ce phénomène culturel qui nous est arrivé il y a un an. Oui. Et... C'est vrai qu'on en a entendu un peu moins parler que... Oui, alors qu'il y a eu des révélations, mais... Horrible. Mais juste, on se dit aussi, vu que la mode, il y a tellement de femmes en position de pouvoir, on se demande pourquoi on a tellement lassé tout ça arriver aussi longtemps. Je pense que la mode s'autoprotège. Donc, c'est une communauté très fermée. Et ça aussi, on veut vraiment essayer de changer ça avec Camille dans le podcast. On veut que qui que ce soit puisse comprendre exactement ce qui se passe, en faire partie. Enfin, on veut ouvrir les portes un peu parce que ça a été très fermé depuis très longtemps. Et les anciens, ils se protègent pour que le monde entier ne comprenne pas tout à fait les choses moins flatteuses qui se passent là-dedans. Enfin, bref, je ne sais pas si ça... Je comprends très bien. Il y a du sens, mais... Ceci, c'est très clair, mais c'est courageux parce que j'imagine que vous réfléchissez à... Ah ben, on ne va pas pointer des doigts et dire... On va parler à des journalistes elles, enfin des journalistes elles-mêmes qui vont nous décrire comment elles font aujourd'hui. Enfin, je vais parler à Vanessa Friedman du New York Times qui va m'expliquer le travail qu'elle a fait sur cette histoire de Mario Testino et Bruce Warburg. Je vais parler à Lucy Yeomans, la rédactrice en chef de Porter Magazine, qui est un magazine et féministe et très très mode et très pointu. et c'est pour comprendre comment ces femmes elles bossent aujourd'hui avec ce monde changeant et comprendre ce qui a changé dans les... dans les 10 ans, dans les 20 ans et comment on va faire pour rendre le monde de la mode un monde plus juste dans les 10 ans qui suivent aussi. Voilà. D'accord. Je comprends. C'est un programme qui est vaste, qui commence. Après, on a des sujets beaucoup plus light aussi. Parfois, on parle de nos comptes Instagram les plus inspirants à suivre. Enfin, ce n'est pas que du MeToo tout le temps, mais voilà. Non, tu veux dire que tu... Voilà, vous... Nous, on a une plateforme sur laquelle on est indépendante. Enfin, on a des pubs, mais c'est complètement... On peut dire ce qu'on veut. On a une audience. Et du coup, c'est à nous aussi d'en parler. Comment ça se construit une audience sur un podcast ? Nous, on avait de la chance parce qu'on avait toutes les deux déjà des followers sur Instagram. Au moment, on a lancé le podcast. Enfin, moi, beaucoup moins que j'ai aujourd'hui. Mais voilà. Donc, on pouvait communiquer là-dessus. D'accord. Après, on a eu de la chance aussi parce que, comme on travaillait dans la mode toutes les deux depuis un certain moment, on avait... On connaissait de la presse traditionnelle. Et du coup, enfin, on écrivait un peu sur notre podcast dès le lancement. Donc, les gens, ils m'ont découvert. Oui. On a eu de la chance. Merci à tout le monde qui a aidé. Oui, c'est cool. Le podcast, il y avait le phénomène des blogs. Maintenant, il y a beaucoup le phénomène des podcasts. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant que journaliste ? Est-ce que c'est un outil ? Alors, le blog, ce n'est pas vraiment la même chose. Et il y a une grande différence. Il y a beaucoup maintenant de gens qui font des podcasts. Le blog, souvent, c'est la personne qui parle d'elle-même. Dans le podcast, il y a des podcasts où c'est la personne qui parle d'elle-même. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait. C'est des interviews. D'accord. Oui, c'est vrai. La vraie différence, c'est celle-là. C'est la vraie différence. Et du coup, je n'aime pas trop comparer les deux. Non, bien sûr, non. Mais c'est ce qu'on dit en ce moment. C'est que je ne voulais pas comparer. Je voulais dire qu'il y a eu le phénomène blog. Maintenant, il y a le phénomène podcast. Les agences de pub font tous des podcasts. Tu vois, il y a un vrai truc. C'est très, très impressionnant, ce phénomène. Il est arrivé d'où ? Des Etats-Unis ? Il est arrivé des Etats-Unis. Je crois. D'accord. Il est arrivé de Fashion Offerter qui a été lancé il y a deux ans et demi déjà. Ok. Pourquoi tu fais ça ? Parce que j'ai l'air horrifié en disant ça. Mais c'est vrai. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac, Monica ? Je ne dis pas que j'ai lancé la mode des podcasts. Ou est-ce qu'on a lancé la mode des podcasts ? Mais ouais, peut-être. Alors, dans mon sac. C'est à l'origine de tout ça. Non, mais nous, on a été inspirés par des choses qui existent depuis dix ans. Par exemple, This American Life, Cereal, les podcasts, c'est de la radio, mais en plus libre. Ouais. Il y a aussi toutes les émissions de radio qui sortent leur podcast. Exactement. Mais c'est génial. Moi, je trouve ça génial quand je suis chez moi et que je suis en train de faire à manger. Tu sens une vraie connexion avec celui qui présente. Je trouve ça... Il est dans tes oreilles. Elle est dans tes oreilles. Est-ce qu'il y a de plus près qu'une oreillette ? Voilà. On n'a pas besoin d'attendre toute une semaine pour avoir un autre épisode, comme est souvent le cas, comme ce qui a souvent été le cas dans le passé. Maintenant, c'est, ok, je veux en écouter dix de suite parce que j'adore. Je viens d'écouter Slow Burn de Slate Magazine sur l'affaire Bill Clinton, Monica Lewinsky. C'était, mais fascinant. Pourquoi ? Parce que j'ai appris plein de choses que je n'avais pas alors que j'étais en vie déjà. Enfin, j'étais jeune, mais je m'en souviens. Et on parlait de... Ça a toujours été difficile pour des libérales de savoir ce qu'ils ont pensé de Bill Clinton. Parce qu'il est très complexe. Et là, ça rend... Ça devient encore plus difficile. Encore plus dur. Mais certes, dans le monde post-MeToo, il faut absolument voir l'affaire Monica Lewinsky différemment. Voilà. C'est tout ce que je vais te dire. Ce n'est pas mon podcast à moi, mais allez écouter Slow Burn, c'est génial. Ok. Alors, j'avais ça. Ouais. Vraiment. D'accord. Ça, c'est mon masque en cashmere d'une marque qui s'appelle Ven, V-E-N. D'accord. J'adore. Qu'est-ce que tu aimes ? Donc, tu aimes les masques pour dormir ? Alors, je ne dors jamais, mais jamais, jamais, jamais sans masque. Mais non. Enfin, depuis 5, 7 ans, j'ai découvert ça et ça m'a changé la vie. Pourquoi ? Raconte. Parce que moi, je ne dors pas très profondément en général. Enfin, si, mais avec mon masque et avec des boules casses. Mais non. Donc, souvent, je prends ça avec moi parce que, enfin… Mais c'est bruyant chez toi ? C'est à l'heure calme pourtant ? Alors, c'est bruyant quand je suis seule. D'accord. C'est calme quand je suis seule. Ok. Mais c'est aussi parce que, enfin, si toi, tu veux te coucher avant ou plus tard ou quoi que ce soit, enfin, moi, je suis très sensible. S'il y a quelqu'un qui… Enfin, je ne peux rien entendre. Il y a des travaux en ce moment en face qui commencent à 8h du mat. Ouais. Masque, boule de caisse. Ok. Théotope. Cool. Et ça, c'est en cashmere. Donc, très, très luxe. J'ai eu de la chance. Ils m'ont envoyé ça de chez Venn. Ouais. Merci. Ça, c'est vrai que c'est cool. J'ai dans mon petit bonnet. T'as pas trop chaud, ça ? Tu transpires pas avec quand il fait trop chaud, le cashmere ? C'est pas trop chaud ? Ah bah, écoute, j'ai aussi en soie pour l'été. D'accord. Et ton pull, ça a un pull en cashmere aussi ? Alors, je suis toute en cashmere gris aujourd'hui. Ouais. C'est doux. Ouais. Là, j'ai un petit cahier. Oui. Parce que là, je suis en train de préparer cette fameuse émission dont je vous parlais. Comment ça ? Tu peux me rappeler son nom à cette rédactrice en chef du New York Times ? Non, c'est... C'est pas la rédactrice en chef du New York Times. Non. Attention. C'est la rédactrice mode et fashion director and chief critic pour le New York Times. Donc, il faut bien préparer les questions. C'est énorme. Les enfants. Ouais. Qui s'appelle Vanessa Friedman. Grosse audience. Ouais, mais c'est pas son audience qui va me voir. C'est mon audience qui va la voir. Heureusement. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ça, c'est... Ça, c'est une carte que j'ai achetée, que j'ai trouvée très, très drôle. Ouais. Mais la blague est en anglais. Ok. Je vous raconte la blague ? Ouais. Je me suis dit, je vais donner ça à Marc pour Noël. Ok. À Marc ? À mon mec. D'accord. Je ne sais pas à qui. Peut-être que je vais juste le mettre chez moi. Parce que c'est un peu bizarre de lui donner ça. Enfin, il va avoir peur. D'accord. Je vais le mettre là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est marqué... Alors, c'est les deux petits... Comment ça s'appelle en français, ça, cet animal, cet insecte ? Ça s'appelle... Une sauterelle. Sauterelle. Et donc, vous savez que les sauterelles, la femelle, elle tue le mâle. La femelle, elle tue le mâle ? Ouais, après avoir fait l'amour. Je sais, ouais. Donc là, c'est marqué. Tu veux dire qu'elle le tue en faisant l'amour avec lui ? Non ! Non, non, non ! Elle fait l'amour avec lui et après, elle dit bon, casse-toi et elle le tue. Ah ouais ? Elle le tue au sens propre du temps. Moi, c'est une blague féministe parce que... D'accord. Voilà. Du New Yorker, qui sont très très forts. Ouais. En gros, c'était un cartoon du New Yorker. C'est un dessin animé qui apparaît dans ce magazine incroyable. Et maintenant, ils font des cartes aussi. Ok. Donc voilà, je vous laisse... Je vous laisse... Le lire ? Zoom sur... Alors, mais parce que... Parce que ça va être compliqué de vous expliquer, hein. D'accord. Si vous ne comprenez pas, je vous laisse... Là, le problème, c'est que c'est écrit en anglais. Est-ce que tu peux traduire ? Ok. Parce que c'est une blague féministe. Tu peux le lire en anglais, déjà. Je vais le lire en anglais et après, je vous explique. Super, merci. Alors, after we have sex, but before I kill you, I'm gonna... Est-ce que tu peux le mettre devant la caméra et le dire ? Ça dit... Alors, j'ai vu ça au drugstore, là-bas. Mais c'est marqué... After we have sex and before I kill you, I'm gonna need some help with some shelves. Ce qu'il veut dire... Après, qu'on a fait l'amour, mais avant que je te tue, il va falloir... C'est la femelle qui parle, hein. Il va falloir que tu m'aides avec des étagères. Vous comprenez la blague féministe ? C'est drôle, hein ? Ouais, c'est très, très bon. Donc, Marc, il adore des genres de blagues comme ça parce qu'il dit... C'est excellent. Vous êtes super, mais vous avez besoin de nous, au final ! C'est tout le dilemme, hein, du féminisme. C'est le dilemme. C'est ça. Ouais, en somme... On a envie d'être... Mais... Voilà. Non, mais... Toi, tu te définis comme féministe, j'ai l'impression. Tout à fait, mais tout à fait, mais tout à fait, mais après, parfois, j'ai le besoin d'aide avec les étagères. Il ne faut pas se dire, je ne peux pas demander. Ouais. Il faut se laisser... Ça vient d'où ? Est-ce que c'est... Être femme aussi. C'est transmis de génération, de ta mère ? Euh... Oui, mais je pense que le mot féministe a souvent une mauvaise connotation, ça se dit, en français. Ouais. Alors qu'en anglais, ce n'est pas non plus, enfin, je ne me suis même jamais posé la question, enfin, c'est tellement une évidence pour moi, d'être féministe. Ouais, ok. Alors qu'en France, j'ai l'impression que pendant longtemps, c'était, bah, tu es féministe, tu ne te rases pas, et tu cries, et tu attaques les hommes. Bah, moi, je ne suis pas contre les hommes, j'adore les hommes. Ouais. C'est juste que, bon, les femmes ont quand même beaucoup subi pendant... très, très longtemps, et je veux que les femmes et les hommes soient au même niveau. Je ne dis pas que les femmes sont mieux que les hommes, mais il existe toujours des écarts, enfin, en paix, en droits, partout dans le monde, donc, tant que ça existe, il faut être féministe, je trouve. Donc, tu te bats au quotidien, tu fais des actions, tu es activée dans ça, ou ? Oui, des mini-batailles tous les jours. Ok, parce qu'il y avait une manifestation le samedi dernier. J'étais, alors, j'étais au Women's March l'année dernière, par exemple. D'accord. Contre notre cher ami Donald Trump. C'était une super expérience. Cher ami, comme tu dis. Mais je ne suis pas militante non plus, enfin, je pense qu'on peut être féministe. Oui, tu t'es mariée. Je me suis mariée, je me suis mariée, et dans ma vie sociale, j'ai pris le nom de famille de mon mec. Oui, d'accord. Donc, je pense qu'on peut être féminine et féministe, et d'ailleurs, nous avons un épisode de Fashion No Future sur le sujet, où on dit exactement ça, qui s'appelle Hot Feminism. Allez télécharger, non, mais franchement, c'était... Moi, j'ai téléchargé, je me suis abonnée, hein. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Non, mais surtout, celui-là est pas mal, parce qu'il y a une journaliste qui parle, qui écrit, qui s'appelle Polly Vernon. Ce sont mes lunettes de vue, que je porte depuis 10 ans, les mêmes. Enfin, j'ai dû changer ça, mais ça, ça reste le nom. C'est Tom Ford. Tom Ford. J'adore. Elles sont très, très belles. Elles te vont bien. Elles ont un côté un peu masculin qui... C'est ce que j'aime. Ouais. Pour des féminismes militantes. Mais j'ai remarqué sur ton compte Instagram que tu avais un côté très simple, classe, et masculin-féminin, que j'aime bien. Tout à fait. C'est très bien dit. C'est exactement ça. C'est pour ça que tu portes des tailleurs admises. Par exemple. Ouais, par exemple. Qui te font très bien. Merci. Joli foulard. Joli foulard. C'est chez Hermès. Oh, Hermès. C'est un... C'est un... Qu'on peut mettre comme ça, que je fais souvent. C'est un héritage familial ? Non, en fait, je suis allée goûter un petit thé chez Hermès le jour. Oui. Tu es invitée comme ça, chez des marques qui t'invitent à goûter. Voilà. C'est la belle vie. Devenez journaliste de mode des enfants ! Et du coup, je suis repartie avec le foulard. Oh là là ! Ça, ça vaut le coup. C'est la belle vie. Non seulement, on t'invite à déjeuner. En plus, tu as un foulard, quoi. Voilà. Tu sais, tu vas faire des envieuses. C'est pour ça qu'il faut finir ses études. Alors, un autre petit foulard. Est-ce que tu as beaucoup de personnes qui sont envieuses de toi ? Comment tu le ressens ? Je l'ignore. D'accord. Parce que tu as beaucoup de followers. Donc, il doit y avoir des gens difficiles, non ? À gérer, parfois. Oui, mais je pense que j'essaie d'être positive et d'être sympa avec tout le monde. Oui. Franchement, ça va. Je n'ai pas beaucoup de... Enfin, si, tu remarques des gens qui ne sont pas super gentils, mais ce n'est pas très... D'accord. Je ne leur fais pas beaucoup d'attention, je dois dire. Tu as raison ? Peut-être parce que j'ai commencé à vraiment faire de l'Instagram un peu plus tard. Oui. Quand j'avais 25 ans. Ok. Ça va. J'étais déjà moi. Je savais qui j'étais. Je n'étais pas super. Mais j'ai peur pour des filles qui ont beaucoup de followers qui ont 17, 18 ans. Là, c'est... Oui. Elles ont une autre notion de la réalité. Et tu sais, il y a quelque chose de nouveau aussi, c'est la chirurgie esthétique. Parce que comme elle se voit toujours à travers des filtres, il y a une montée de l'archi... Et ça, c'est un sujet pour ton podcast. On en a parlé dans le dernier. Ah ! Tu vois ? Mais il faut que j'aimais avec vous, les filles. Non, mais vraiment, on vient. Non, on en a parlé. Comment ? Et en fait, la fille qu'on interviewait nous disait que Catherine Omrod, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Pourquoi les réseaux sociaux sont en train de ruiner votre vie ? » Et les gens, ils arrivent avec leurs photos retouchées sur des applis comme Facetune. Oui. Et ils demandent d'être comme ça. Enfin, avant, ils arrivaient il y a 10 ans, il y a 15 ans, de dire « Je veux changer mon nez, je veux changer mes lèvres. » Maintenant, ils disent « Je veux être cette personne qui est moi, mais en mieux. » Mais c'est ça. C'est terrible, c'est terrible. Il y a des vraies dérives sur Instagram. Attention, les filles. Voilà. Tu avais un autre foulard ? Il semblait plus personnel celui-ci. Moi, il est un peu abîmé. Mais j'ai plein de foulards dans mon sac à tout moment parce que je n'aime pas avoir froid au cou et je trouve ça chic. Oui, c'est vrai que c'est toujours la petite touche qui fait la différence aussi. Voilà, on est d'accord. Tu le mets, tu peux le mettre par exemple sur ton sac accroché ? Je peux le mettre sur mon sac. Mais je vais peut-être ne pas le mettre sur mon sac au même moment que j'ai le rouge autour du cou, ça fait un poil de trop. C'est vrai, ça fait too much. Alors là, là, ce n'est pas très intéressant, les carbongères. Ben si, c'est très intéressant. C'est l'argent. La marque, enfin c'est très intéressant. Est-ce que tu es vénale ? Est-ce que je suis, pardon ? Est-ce que tu es vénale ? Qu'est-ce que ça veut dire vénale ? Ça veut dire aimer beaucoup l'argent. Ah, ben je suis... Écoute, je suis contente quand j'en ai. Bon ouais. Je suis plutôt contente. C'est toujours mieux d'en avoir que pas. Je ne suis pas communiste non plus. Ça va. Ça c'est... Tu es dépensière ? Pas de temps que ça. Pas de temps que ça. Franchement, je pourrais être pire. D'accord. Je trouve. Ok. Ça va. Mais je dépense juste... J'achète pas mal de trucs qui servent. Enfin... En ce moment, je suis sur les jus de chez Wild in the Moon. Parce que je me dis, je vais avoir une santé mais de dingue. Je vais briller et tout. Mais c'est un peu trop cher. Tu sais, tu peux acheter du citron. Puis tu traites des citrons pressés. Un chouchou. Je sais. Donc, parfois, vis-à-vis de la nourriture, je suis un peu trop dépensière parce que j'ai peur de mettre des choses mauvais dans mon cœur. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être du bullshit total. À voir. Et attends, tu me disais c'était quoi. Alors ça, ça vient de la marque Demelier Londres. J'ai que des marques londiniennes aujourd'hui. Mais ouais. Mais tout est dispo sur internet. Alors ici, il faut qu'on aille à Londres parce que là, on n'est pas... Et ils sont, depuis un mois, ils sont au Beaumarché, Paris-Rive-Gauche. Très joli. Ça s'appelle comment ? Demelier. Ça me fait penser à Demarchelier, tu sais, dans... Ça fait un peu penser à Demarchelier. Mais c'est pas lui. C'est ma copine Mireia qui a... Très joli. Des super cuirs. Mais en effet, c'est du piton, de l'autruche. On dirait de l'impression autruche. C'est pas du vrai autruche. Non, c'est de l'impression autruche. Ouais, je pense. Heureusement. On dirait. Bon, il faudra regarder de plus près. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac ? Alors... Monica. Ok, alors... Oui, Monica, elle est... Je viens de comprendre le lien. Monica ? Monica, elle est... Elle est folle. Attends. Oh merde. Ah non, mais ça va. Alors, ce sont... Raconte-moi. Mouh, des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles. Mais attention, ce ne sont pas n'importe quelle boucle d'oreilles. Alors là, il faut zoom un peu, je crois. Ouais, je zoome à mort là. De la marque Alighieri. Oui. Comment tu dis ? Alighieri, comme Dante Alighieri. D'accord. En fait, elles sont vraiment très, très importantes pour moi parce que c'est une de mes meilleures copines, Roche. D'accord. Qui a lancé sa marque il y a 7-8 ans. Ouais. Quand on travaillait ensemble chez Avenue 32. Ok. Et elle a commencé avec 3 bagues. Et un jour, elle est arrivée au travail et m'a dit, regarde, j'ai fait 3 bagues. Qu'est-ce que tu en penses ? Elle est super humble. Elle est timide. Enfin, elle n'est pas timide, mais elle est humble. Enfin, elle ne croit que ce n'était vraiment rien. Mais ces bagues étaient magnifiques. Ouais. C'est vrai que de toute façon, on l'a encouragée avec mon autre... On dirait du nacre un peu, non ? Mais ça, mais il y a plein. J'ai aussi, je crois que j'ai aussi. Ça aussi, ça marque. Je vais zoomer, en fait. Et en fait, aujourd'hui, sa marque devient très, très connue. Elle est vendue partout sur Net Aparté, Matches, etc. Ouais. Mais j'étais vraiment là pour tout son trajet. On est même partie ensemble pour des voyages, faire des photos pour sa marque et tout. Et du coup, je fais vraiment partie de la famille. Ouais. Et je suis très, 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 très fière d'elle. C'est joli. Et je trouve qu'elle mérite tout le succès qu'elle a eu. Ah ouais. Très, très bien. Donc, je garde des boucles et des trucs comme ça dans mon sac, dans des petits compartiments. Parce que si jamais je ne peux pas rentrer chez moi avant de sortir, par exemple, j'ai un dîner ce soir, je peux juste mettre ça. Et après, ça... C'est joli, hein ? Et après, j'ai l'air beaucoup que j'ai l'air d'avoir fait un petit effort. Ça, c'est un produit qui s'appelle Boy Brow de chez Glossier. Oui, je connais. C'est un produit que j'adore parce que j'aime bien en remettre quand je sors aussi. Ah ouais. C'est pour tes sourcils. J'aime bien. Ça a un côté un peu... Tu sais, il y en a un qui est super, c'est celui d'Isabelle Marron qui est au Monoprix. L'Oréal. Isabelle Marron fois Monoprix. Non, c'est pas ça. C'est Isabelle Marron fois L'Oréal qui est vendue chez Monoprix. Et c'est du transparent pour les sourcils. Du coup, tu sais, ça les structure... Génial. C'est génial. C'est génial, ça. Moi, j'aime bien rajouter un peu de couleur aussi. Un peu de couleur, ouais. Enfin, j'aime bien que ce soit foncé. Oui, mais que ça ne se voit pas. Mais que ça ne se voit pas. Non. On est d'accord. Ah non, mais ça, non. Ça, c'est pas possible, hein. Les sourcils teints, qu'est-ce que c'est terriblement laid ? J'ai toujours trouvé ça très laid. Oui. Bon, je ne sais pas. Ça dépend. Je réponds deux secondes. Si c'est bien fait, ça va. Ah, des messages, des messages. Alors, j'ai tout le temps... Des messages, des messages. J'ai tout le temps des écouteurs et mon téléphone. Un podcast ? Pour écouter des podcasts toute la journée. De toi ? Pas du tout de moi. C'est très grave. Pour m'écouter moi-même. Pas du tout. Alors, c'est pas très agréable, en fait. Je vous signale. Non, j'écoute des podcasts qui ont bien marre avec la mode. T'aimes pas ta voix ? J'adore. Non, c'est pas que j'aime pas me voir. Non, c'est pas facile de s'écouter. C'est fatiguant. Enfin, je connais déjà ce que je vais dire. Oui. Mais j'écoute pas mal de podcasts sur... Enfin... Sur les politiques. Voilà. D'accord. Je fais ça tout le temps. Tu aimes la politique, Monica ? Pardon ? Tu aimes la politique ? J'aime beaucoup. Alors que... Je bosse pas du tout dans la politique. Mais j'ai un frère qui est très, très informé. T'aurais aimé travailler dans la politique ? Euh... Qui sois journaliste ? Harry, si tu m'écoutes... Tu sais ce que c'est, ça ? Ben... Non, je sais pas. C'est un truc pour mettre là-dedans ? C'est un truc pour... Ben... C'est une lumière. Donc, bon, dans ce sac qui est assez petit quand même, ça va. C'est sympa, ça. Mais par exemple, comme... T'as un grand sac là-bas. Oui. Parfois, on fouille et on fouille et on fouille dans son sac et on trouve pas. Donc, voilà. Comme ça, on peut trouver. Ça, c'est sympa. C'est très cool. Je sais plus qu'il m'a... T'appuies juste dessus et hop, c'est bon, quoi. Ouais, je sais plus qu'il m'a... Moi, je sais ça avec mon iPhone maintenant. Après, il faut l'attacher parce que là... Ouais, sinon, tu le perds tout le temps. Voilà. Donc, ça sert un peu à rien. Ouais, mais comme tu changes de sac tout le temps. Si tu cherches ce truc pour chercher, c'est pas pratique du tout. Non, c'est ça. Tu t'en sors plus. Voilà. Et les tickets de métro. Ils brosent parce que je brosent tout dans mes cheveux. Avec ce truc qui s'appelle Tangle Teaser. Ouais, très sympa. Pour les lèvres. Ah, ça, j'avais remis. Et c'est tout. Eh ben, écoute, il est très, très cool ton sac, Monica. Merci. Tu changes souvent de sac ? Très souvent. D'accord. Qu'est-ce que ça représente pour toi un sac ? Est-ce que tu es très sac addict ou pas trop ? C'est très important parce qu'il faut que ce soit confortable, pratique. Il faut pouvoir rentrer à cette chose dedans. Mais parfois, quand ça t'inspire, enfin, quand tu as trop de place, et tu te dis, tiens, je vais tout mettre là-dedans. Et tu pars la journée et tu as mal au dos. Donc, il faut se calmer quand même aussi. C'est vrai, ça, c'est vrai que c'est le truc qui est un peu embêtant là-dedans. Voilà. OK. Donc, c'est très intime pour toi un sac ? Pas forcément. Pas forcément. Pas si intime que ça. Je viens de te montrer ce qu'il y a là-dedans. Par exemple, quand tu vas dans des grandes surfaces, dans des grands magasins, et que tu dois montrer ce qu'il y a dans ton sac, comment tu le vis, ça ? Tu t'en fous ou ça, t'es nain ? Dans des grands magasins. Ah, les mecs de la sécurité. On te demande toujours ce qu'il y a dans ton sac maintenant. C'est vrai. D'importe où tu vas. Ils ont raison quand même. Bien sûr. Je suis content de les voir. Mais tu le vis quand ? Ça ne me n'énerve pas du tout. D'accord. Je me dis tant mieux. OK. Voilà. Bon, bah cool. Quels sont les projets ? Les projets sont, dans le court terme, l'interview que je vais faire demain. Oui, OK. Et là, tu vas aller travailler. Donc, je vais te laisser préparer ton interview. Merci. Je te dis à très vite. À très vite. Merci d'être venu. Salut.